Oui, le déferlement, le déchaînement, il est classique dans ce genre de situation, vous savez. Et puis, malheureusement, il n'y a rien de plus facile que de réagir après un match. Vous savez, je ne vais pas essayer de répondre et de réagir à tout le monde, mais pourquoi cette compétition d'équipe, etc., pourquoi on n'a pas fait de changement. Si je n'avais pas fait cette équipe, qui est celle de la Croatie, qui nous sert de référence à juste titre, on m'a dit pourquoi il ne faut pas jouer l'équipe de la Croatie, etc., etc. Donc, malheureusement, il n'y a rien de plus facile. Quand on fait un match comme on l'a fait, et ça, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas. Les joueurs, est-ce que pour certains, c'était du stress ? Il y en avait quelques-uns qui n'avaient jamais débuté une canne. Est-ce que la compétition a pris le pas sur le jeu ? Est-ce qu'il y avait une forme de facilité par rapport au match de préparation ? Voilà. Plein d'éléments qu'on a essayé de décortiquer pour, évidemment, parer cela et repartir sur de bonnes bases, et surtout produire un jeu qui est plus conforme à nos possibilités. Donc, voilà un petit peu comment, comme ça, déjà, on peut appréhender le match et la suite à venir.